Le centre hospitalier universitaire Mères et Enfants Jeanne-et-Boury était ce mercredi rempli de monde. Ici, parents et enfants sont en attente des consultations pré-opératoires. Une lueur d'espoir pour ces tout-petits qui ne souhaitent que recouvrer la santé. Il s'agit de malformations congénitales chez l'enfant. Il s'agit des malformations urinaires à type de hypospadias qu'on rencontre chez le petit garçon. Il y a eu des malformations cloacales chez la fille. Ce sont les malformations congénitales qui doivent être prises en charge nécessairement pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil génital du garçon. Et également assurer une bonne fertilité. L'opération de ces enfants âgés de 0 à 13 ans est estimée à plus de 10 millions de francs CFA. D'où l'intervention de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour alléger les dépenses aux familles. Ce genre d'initiatives, ces caravanes qui visent à faire en sorte que les patients ne soient pas déplacés, mais que ce soit plutôt une équipe chirurgicale compétente qui vienne sur place pour pouvoir opérer, intervenir sur eux, sont vraiment des missions que la CNAMGS encourage. Les pathologies concernées sont viscérales et urologiques. La chirurgie viscérale traite essentiellement les affections des organes abdominaux pelviens. Elle est également désignée sous les termes de chirurgie générale et chirurgie digestive. Tandis que l'urologie est le domaine de la médecine qui s'applique aux reins, aux voies urinaires. Chez l'enfant, elles sont la conséquence d'anomalies multiples et variées pouvant être congénitales. lower aidation génitales.